La promotion des vaches à cornes. Nous avons déjà fait un autre youtube à ce sujet parce qu'en Suisse, ce mois de novembre, il y aura une votation populaire sur la question de la promotion des vaches à cornes. Un paysan, un petit paysan de 67 ans, un montagnard en Suisse, avait récolté, avec quelques personnes qui l'ont aidé, plus de 100 000 voix, voix, signatures afin qu'il y ait une initiative populaire à ce sujet. Les fermiers qui élèvent vaches à cornes recevraient, selon cette initiative populaire, une subvention de la part de l'État. Pour ce paysan qui s'appelle Armin Kapaul, c'est clair celui qui enlève les cornes aux animaux, leur prend leur dignité. Il dit que la corne est chaude et qu'elle est traversée par le sang, qu'il fait partie du corps des animaux, que les cornes seraient importantes pour la communication, le comportement social et aussi pour les aspects physiques des vaches et d'autres animaux, d'autres bétails. Pourquoi est-ce qu'en effet, on enlève depuis quelques décennies les cornes ? Cela fait avec une nouvelle manière de garder les animaux dans les étables. Avant, toutes les vaches étaient ligotées, mais aujourd'hui, on préfère en grande ligne de les laisser se promener librement dans les étables. Alors, avec cela, il y avait des vaches qui se cognaient, qui pouvaient, à part cela, se blesser. Et pour cette raison, donc, on a commencé à enlever les cornes aux vaches. Habituellement, on le fait déjà pour le veau. Donc, un jeune qui est mis au monde, après un certain temps, on enlève les cornes. Et pour cette raison, on brûle avec un petit bâtonnet de plus de 600 degrés de chaleur. La loi prescrit que l'animal doit être anesthésié pour cela, et que c'est le vétérinaire ou bien un fermier avec une formation particulière à ce sujet qui peut faire cette opération. Combien de vaches sont sans cornes aujourd'hui, en Suisse, on a compté qu'à peu près 10% des vaches ont encore des cornes. Dans l'année 2014, 73% des vaches laitières étaient sans cornes. Dans les étables où on ligote, on met en ligne toutes les vaches, c'était à peu près 66% qui n'avaient pas de cornes, tandis que dans les étables où les vaches circulent librement, presque 93% étaient sans cornes. Quelles sont les conséquences pour l'enlèvement des cornes pour les animaux ? À ce sujet, pour le gouvernement suisse, il y a encore beaucoup de questions, des choses qui ne seraient pas claires, comme ils écrivent même dans leur message, à l'occasion de cette votation populaire, qu'il n'y aurait pas d'études qui prouveraient exactement que l'enlèvement des cornes endommagerait le bien-être des animaux. Mais pour ceux et celles qui ont fait cette initiative populaire, qui ont lancé cette initiative populaire pour ces personnes, il est clair que l'enlèvement des cornes est une intervention douloureuse et massive pour un animal. Et il y a aussi une étude qui n'est pas encore publiée, une étude faite par l'Université de Berne en Suisse, qui montre qu'enlever, brûler les cornes influence la sensibilité aux douleurs d'une grande partie des veaux. Cette étude démontre que les veaux, même après plusieurs mois, disons plusieurs mois après cette intervention, après cette opération, ils souffrent encore des douleurs. Voilà quelques informations supplémentaires pour cette initiative populaire pour la promotion des vaches à cornes. Par cela, vous pouvez former votre jugement à ce sujet. Et si vous êtes en Suisse et vous avez le droit de voter, ça peut vous aider donc pour prendre votre décision.